Si je vous dis Gojo Satoru, Nanami, Sukuna sont des personnages ultra badass Et bah dans cette vidéo je vais vous créer vos personnages de l'anime Jujutsu Kaisen Les amis on se retrouve pour l'épisode 2 du concept que vous kiffez tant je crée vos personnages d'anime C'est bon c'est bon calmez vous je sais que vous voulez la partie 2 de la vidéo où je crée vos personnages de One Piece Mais on a toujours pas atteint les 1K et si t'as toujours pas vu la vidéo va l'avoir Sur ce c'est parti On commence avec le personnage de Sami Il m'a demandé de créer un personnage qui s'appelle Toke Le prénom est trop stylé déjà Il est grand, il a des locks, il est noir de peau, il est habillé en vert Et son extension du territoire lui permet de répartir la force de toutes les personnes présentes Dedans de manière équitable L'Egalia vient de générer 4 images et c'est une masterclass Regardez le personnage comment il est trop stylé On dirait un mélange de Zoro Bon j'avoue c'est moi qui ai rajouté les bandages De bas je n'avais pas dit les bandages sur les yeux mais ça reste stylé en vrai de vrai Celui-là, oh celui-là il est hyper stylé Celui-là par contre ça fait vraiment, ça fait trop Demon Slayer Oh celui-là, celui-là masterclass Celui-là ça fait vraiment Jujutsu Kaisen Franchement celui-là je mets un 8 sur 10 8 sur 10 sur ton personnage On passe au personnage de Il-15 Insta J'espère que ce n'est pas ton prénom Voici mon personnage du Kaisen Nom Kuro Mizuki Franchement vous avez une bonne insight pour les prénoms À part un cheveu noir lissé court Des yeux bleus et t'incent Une longue baisse noire qui flotte légèrement avec un shirt blanc en dessous Pouvoir, maîtrise le contrôle de l'eau chaude avec l'habilité exceptionnelle Genre c'est un pompier quoi Genre c'est un pompier avec des tuyaux qui peut lancer de l'eau Oh, oh, très stylé Ok non le personnage est stylé Je retire ce que j'ai dit Bon lui c'est trop un beau gosse Celui-là il est pas mal Bon une fois ça fait un bon personnage Validé Là je mets un 10 Celui-là un 10 On passe au perso de Moro Salut Blaco pour mon perso du Kaisen J'ai pensé à un fléau C'est un fléau nez de la peur des humains envers le rire Donc il a des bouches présentes sur tout le corps Oh pas mal Il a donné un pantalon comme celui de Teoji Son t-shirt est déchiré Donc ce sont des territoires Ça s'appelle le palais du rire Pas mal franchement Là ça change de ouf Fais-moi rêver S'il te plaît fais-moi rêver Fais-moi un bon personnage J'ai peur que ce soit stylé et ça fasse Ah ça me dégoûte les gars Cette image elle me dégoûte Mais ça fait bien du Kaisen J'aime pas les Bon j'ai quand même pas la maladie etc Mais vous voyez Parachnophobe Non c'est les araignées Les gens qui aiment pas les petits trous Je déteste les petits trous Mais là frère là Ton personnage vraiment est 0 sur 10 Mais là ça fait vraiment fléau On passe au personnage de Takeo Il m'a demandé un personnage qui a un style de cheveux Megumi au cas Couleur des cheveux blancs Avec des teintures vertes sur les pentes Couleur des yeux rouges Vêtements armureux de samouraï bleu vert Extension du territoire Manipulation de la réalité avec le katana Manipulation de la réalité avec le katana En vrai ça peut être quoi Genre en gros Il te fait changer d'univers Il te fait changer de monde Frérot là c'est pas du Kaisen ça En vrai les personnages sont stylés Frère c'est Genshin Impact là Si vous voulez là C'est quoi ça ? Une sorte du Genshin Impact On a demandé du Kaisen C'est quoi ça ? Les gars mais qu'est-ce que ça m'a généré encore frère Je crois qu'il comprend pas du Kaisen frérot là Ça c'est encore Ça peut faire Demon Slayer Ça le personnage est hyper Il est hyper stylé le personnage Mais ça c'est pas du Kaisen Lui en vrai de vrai Lui ça correspond bien Genre il y a la terre Il y a la réalité Le katana qui est derrière et tout Je suis désolé le manga En vrai je mets un 5 à mon gars frérot Les gars si vous kiffez les concepts Je vous invite à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et à liker À commenter votre personnage Pour que je vous passe un personnage Pour d'autres épisodes Puisqu'en vrai je peux faire un épisode Sur My Hero Academia Sur Naruto On passe au personnage de méthode Donc là c'est à dire le mec là Genre en mode Il est sorti du monde de sa mère Et sa mère a dit Frérot tu vas t'appeler méthode Donc là j'ai besoin d'un tuto Je vais dire Exorciste pro de baseball Qui se bat à coup de batte Et des balles d'énergie occultes Et les gars depuis tout à l'heure frère Vos extensions du territoire Je pense que celle là C'est ma préférée Donc là ça veut dire méthode Tu me laisses faire ton personnage Là c'est moi qui vais le créer physiquement C'est parti mon gars Le personnage de méthode Que j'ai créé du coup J'ai demandé un personnage grand Avec une batte de baseball Uniforme scolaire basique Japonais Genre une Je sais pas si vous voyez La coiffure du coup banane Et du coup on va voir ça Et c'est frérot catastrophique Là mon gars là Je sais pas ce qu' Attends il se fout de moi là C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Wesh il y a là quoi Aujourd'hui il y a ? C'est quoi ça ? Frère moi j'ai demandé Cette coiffure là Cette coiffure là Là Cette coiffure là C'est quoi ça frère ? Bah du coup les gars On va recréer les gars Oh Ok là les gars pas mal Là ça m'a fait un bon truc Là il est très stylé Là ça fait tout ce qu'il y a donné Là ça fait très très stylé Oh celui-là il est pas mal En vrai je préfère celui-là Celui-là est vraiment Le personnage est hyper stylé Je me mettrais un 7,5 Parce que tu m'as laissé faire Et moi je suis un fréma J'aurais voulu qu'en gros C'est toi qui crée ton propre personnage Pas moi On passe au personnage de Noëline Coucou mon personnage S'appelle Lune Fushigoro C'est la sœur de Megumi Ok elle a les cheveux noirs Et les oeufs roses Elle contrôle les éléments Des familles pour chaque territoire Son extension du territoire Et châtiment mystique Son ennemi se retrouve dans une autre C'est la question Elle a créé les familles Ah ouais putain Chaque élément vraiment Elle a mis un nom et tout ça Ok très stylé C'est quoi on va te créer ton personnage J'espère que ça va être un perso stylé Parce que je vous jure L'IA Je crois que c'est Jusukezen Qui pose problème Parce que One Piece Elle n'a pas fait ça Là si je mets One Piece C'est quoi je vais faire son personnage En One Piece On verra comment ça va faire Non c'est ok là C'est stylé Regardez là Ça fait One Piece Voilà C'est ok C'est ok De base tu voulais un personnage De Jusukezen Mais finalement T'as un personnage de One Piece Allez je lui mets un 8 sur 10 On passe au personnage de Max La malveillance Salut Blako Pour le perso de Jika Il s'appellerait Maku Il aurait les cheveux noirs Avec un bob sur la tête Une blouse de scientifique Et des bottes noires À grosses semaines Sur l'extension du territoire C'est un endroit Avec plein de microbes Et il y a toujours Le monde quantique Ça serait un exercice De classe A Voilà c'est à peu près tout Ok du coup les gars On va demander à Lya De générer Et j'espère que ça va être Un bon personnage Oh Ok non stylé Oh Non il a du flow Même si là vraiment Il a des godasses C'est pas des chaussures Frère On peut-être demander là C'est des godasses Dommage on le voit pas De plus près et tout etc Ça fait un espèce de scientifique Chasseur Alors je mettrai la note de 6 On passe au personnage De Mugiura Anik Prénom Akuya Cheveux rouge Milon Vêtements apparences T-shirt noir Avec une veste blanche Un printemps de chinon bleu Une paire de baskets Un katana de 1m50 Exception du territoire Sumi no sekai Le monde du sommeil Plus la personne subit des gâts Plus la fakie Prend le dessus Une fois endormi C'est la mort assurée Ok stylé On va taper tout ça Ah ouais Ok trop stylé les gars Bon j'ai rajouté Qu'il était endormi Pour rajouter un style Celui là les gars Oh il est méga stylé Là c'est un 10 sur 10 Carrément j'ai envie de dormir Avec lui là Genre en mode il est vraiment stylé ton personnage Ce qui va pas c'est que Ses cheveux mi-longs Là les cheveux Ils sont plus longs que mes cheveux Après j'ai pas les cheveux Très très longs Mais bon t'as capté On se passe au personnage de Ludical Et là les gars C'est un pavre Pour Jika Moi je serais un fléau Enfin qu'il y a quelqu'un qui change On a un fléau Du nom de Daragis Finalement on fait pas de fléau mon gars Fais un humain Appelle toi Pierre C'est basique C'est un homme dragon Genre Kaido hybride Avec une peau bronzée Avec des écailles rouges Sur le dos Shorts rouges suffit C'est à dire là t'as compliqué la vie Pour juste les vêtements tu dis Vas-y mets lui un caleçon Mets lui un caleçon vite Mais on va taper ça Et j'espère que ça va être stylé Oh ça fait un truc pas mal Ça va en fait ça fait un truc pas mal Oh celui là Oh celui il est stylé Celui là il est pas mal Mais il est trop beau pour un fléau C'est pas normal d'être aussi beau Oh lui il est pas mal Lui il est stylé lui Mais ça fait pour moi Ça fait pas assez du Skazen Parce que il est trop beau frère Je veux dire il est moche Je veux un personnage moche Son dragon il est trop beau Bon du coup les gars J'ai rajouté il est moche Wesh Regardez le perçage Ça m'a donné frère C'est quoi ce Là le perçage Là voilà C'est horrible Voilà ça C'est un bon personnage L'autre perçage Il était trop beau frère Les amis c'était un vidéo Et franchement je suis un peu déçu Ça a pas fait le rendu que je pensais N'hésite pas à me dire en commentaire Quel anime vous voulez que je fasse Du MH Du Demon Slayer Du SNK Sur ce c'était Blacko dans la zone Tchao